Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va parler aujourd'hui de Téléperformance qui est passé troisième société la plus vadée au sein du CAC 40, et oui, mine de rien, ça monte cette vade, on fait le point, avant de commencer bien sûr les recommandations d'usage. Cette vidéo est à but pédagogique, à aucun cas un conseil d'investissement, les exemples de valeurs et les analyses données lors des séances nous sont comme en point de vue ou mes positions personnelles, vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie résultat des capitales ne va pas être perdue de vue pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc voilà, vous le voyez sur ce petit classement, elle fait partie, c'est la troisième plus grosse société du CAC 40 la plus vadée. La première étant bien sûr Alstom, CAC à 68, vient ensuite Eurofins scientifique qui a 2,67, et du coup on retrouve Téléperformance qui a 2,04%. Alors pourquoi je vous en parle maintenant ? Parce que c'est la première fois qu'on passe au-dessus des 2% de vades, on a trois sociétés qui valent actuellement Téléperformance, sont Marshall Ways qui a plus de 1% de vades, on a Perba Capital 0,52 et Glaston Capital qui a 0,51. Donc voilà, et en tout, on a 150 millions de vades actuellement sur la société. Et c'est la première fois qu'on est aussi au niveau de sa vade sur Téléperformance, c'est la première fois qu'on passe au-dessus des 2%, alors bon c'est vrai qu'en général en fait ils ne mettent plus les positions au-dessus des 0,50, mais vous voyez c'est la première fois qu'on passe au-dessus des 2% depuis que la vade a été initiée sur le dossier, on voit que depuis 2023 il y a une vade qui est là et elle augmente, c'est ça qui pose problème, c'est qu'elle augmente progressivement. Et ça, ce n'est pas bon signe, il ne faudrait pas qu'il y en ait de plus en plus de sociétés, je rappelle c'est des hedge funds qui valent les sociétés, très souvent des hedge funds qui sont anglaises. Et donc là, déjà ce qu'on m'a remarqué aussi c'est qu'on n'a pas eu dernièrement d'achat, on a eu Augustin Grassanti, donc c'était fin du mois d'août, qui a vendu des actions, quand même pas mal, quasiment 900 millions, 900 mille pardon, et avant il y en a eu Shelly Gupta qui avait un petit peu acheté, et puis Bupander Shea qui avait acheté des actions, et là, dernièrement ça a été une de vente consécutive de la même personne. Alors, on va revenir un peu graphiquement sur Téléperformance, et c'est ça un petit peu ce problème, c'est que c'est la première fois qu'elle subit ça dans son existence. Je m'explique. Effectivement, elle a déjà connu, là vous avez vu les bougies qu'on voit, c'est des espaces de 6 mois. Donc elle a déjà connu des petites baisses, comme ça, vous voyez, elle avait perdu 36% en 2001, de nouveau ici 11% en 2001 toujours, juillet, après on était remonté un petit peu, et ça avait encore rechuté, rechuté. Le problème c'est que là, vous avez vu qu'en plus c'était la crise, c'était les années 2000, la crise des techs, donc c'est vrai que c'était vu un peu comme une tech Téléperformance, donc ça peut se comprendre. Autre crise qu'elle avait connue, c'était en 2007-2008, mais là aussi, crise des subprimes, crise bancaire, donc c'est normal qu'elle ait connu des chutes. Donc là aussi, ça avait été 17%, 11% et 15%, donc trois baisses consécutives. Là, le problème, c'est que là, on est sur, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas encore à la fin, ça fait 6 mois, donc peut-être qu'à la fin de ce 6e mois, ça remontera. On est sur des baisses continuent de 25%, 24% et 31% sur les 6, donc trois fois 6, voilà, donc un an et demi de baisse. Et c'est la première fois qu'elle connaît ça. Alors pourquoi je dis la première fois ? Parce qu'on voit non avant non. Ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il y avait des explications. Je vous ai dit, la crise des techs, la crise des subprimes et de la bancaire, et actuellement, il n'y a aucune crise. On pourrait dire la crise du Covid, mais non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle rattrape l'explosion qu'elle a connue grâce au Covid. Mais pas que, mais principalement, c'est vrai que ça a commencé déjà à monter en janvier 2019, déjà. Et voilà. Donc en fait, elle retrace à l'arrière. Vous voyez que là, on retourne à des niveaux qui étaient des niveaux de 2018. Et le problème, c'est que maintenant, il commence à avoir de la vanne. Donc, c'est un dossier qui est extrêmement compliqué. C'est une crise au sein de téléperformance. Ils ont essayé de la gérer. On se rappelle qu'au début, quand ça a commencé à beaucoup chuter, ils ont fait beaucoup de communiqués de presse. Vous vous rappelez, ils disaient, ils avaient fait une lettre aux actionnaires en expliquant ce qu'ils allaient faire. Ils avaient fait des communiqués de presse en rapport avec Microsoft, tout ça. Mais le marché n'en voulait jamais de ces communiqués de presse-là. Ils vendaient à chaque fois. Et ça n'a jamais vraiment rebondi. On a même vu Goldman Sachs, qui avait vendu, acheté plutôt des actions pour eux, et derrière jouait la baisse sur le dossier. Bref, donc en fait, actuellement, comme je l'ai dit, ce n'est pas un dossier 2023. Téléperformance sera peut-être un dossier 2024, parce qu'à ce moment-là, il y aura l'alchimie ou pas avec Majorel. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que c'est un dossier qui déçoit. Donc, on va revoir une dernière petite chose sur les performances dernièrement. Donc là, je vous l'avais mis sur 6 mois, on va le mettre en journalier. Donc, journalièrement parlant, on a vu une belle petite hausse ici. Donc, la fin du mois d'août, vous voyez, la fin du mois d'août, elle avait connu quand même une belle croissance de quasiment une vingtaine de pourcents, 17%. Mais là, depuis le début du mois de septembre, on a rechuté. On a perdu quasiment sur la valeur 5%. Pendant que le CAC 40 a plutôt bien marché. Ça n'a pas fait un peu aussi du surplace. En tout cas, on n'a pas de rattrapage toujours pas sur la valeur. Je vous rappelle qu'il y a un gap à combler qui est à 154 euros. Il n'a même pas été comblé celui-là. Et je ne vous rappelle pas le nombre de gaps qu'elle a à combler. Et c'est pour ça qu'elle me fait vraiment penser à la société Atos graphiquement parlant. On n'est pas encore là, bien sûr, on a 125 euros. Mais attention, attention à ce dossier qui paraît intéressant, mais qui, pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement sur la valeur. Et surtout, cette VAD qui dépasse les 2%, il ne faudra pas qu'on monte vers les 3 ou 4%. Donc, voilà. Il faut savoir que moi, je suis actionnaire de la valeur. J'ai à peu près des 10 100 euros dessus. C'est vrai que du coup, elle m'emmerde un peu parce que je ne fais pas grand-chose au niveau de la performance de mon portefeuille à cause de cette valeur. C'est vrai que si vous voulez faire de la performance actuellement, ce n'est pas ce genre de dossier qu'il faut rentrer. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, un petit pouce bleu. C'est motivant. Et vous abonnez à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, ciao, ciao.